Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo favoris du mois et ce sont les favoris du mois d'octobre. Donc premier article que je vous présente aujourd'hui, on va commencer par tout ce qui est plutôt soin à corps parce que j'ai pas énormément de maquillage donc on terminera par ça. C'est ceci, donc c'est une mousse nettoyante pour se laver les mains en fait. Et c'est de la marque Palmolive, c'est Magic Softness. La senteur framboise, donc ce petit produit, je l'ai découvert il y a pas longtemps et il est vraiment extra. Donc plutôt que d'avoir un savon solide ou liquide, ici vous avez directement une pompe qui fait sortir en mousse. Et c'est vraiment très très agréable de se laver les mains avec ça. L'odeur est vraiment divine, donc c'est vraiment un très très bon petit produit. Et je sais qu'il y en a dans plusieurs marques, notamment Bass & Body Works, mais il y en a pas ici. Donc je me retourne un peu sur tout ce que je peux trouver de similaire ici. Et c'est vraiment très très agréable de se laver les mains avec ça. C'est pas du tout desséchant parce que je me lave énormément les mains, donc c'est un peu un problème avec certains produits. Parce que vous avez les mains fort sèches et déshydratées, tandis que celui-ci, il est vraiment bien. Donc voilà pour ce petit produit que je vous invite vivement à tester si vous ne connaissez pas encore. Ensuite, un second produit, c'est un produit que je vous ai déjà présenté il y a quelque temps déjà. Je pense que c'était au tout début de ma chaîne. Mais quand l'été est arrivé, c'était plus du tout un produit, une senteur qui était d'actualité. Donc je l'ai laissé un peu de côté. Et maintenant, étant donné qu'il commence à refaire un petit peu plus froid et que le temps est propice au cocooning, j'ai ressorti ceci. Donc c'est un lait pour le corps hydratant de chez Bath & Body Works. Et c'est la senteur Warm Vanilla Sugar. Donc si vous ne connaissez pas encore cette gamme, je pense que c'est une des gammes les plus vendues chez eux. Il faut absolument que vous allez sentir ceci. Parce que l'odeur, elle est magnifique. Franchement, je crois que dans toutes les senteurs de tout ce que j'ai, de tous les parfums, de tous les produits que j'ai, je pense que c'est définitivement mon odeur préférée. C'est vraiment... Je ne sais pas expliquer. C'est une odeur un peu de bébé, mais en même temps sucrée. Et dès que vous le mettez sur le corps, ça reste. Moi, je l'ai déjà mis le matin et au soir, ma peau, elle sent encore. Et c'est exceptionnel parce que je n'ai aucun produit qui reste autant sur ma peau. Et ça sent trop bon. C'est vraiment le moment en plus d'utiliser des produits comme ça. Donc je vous invite vivement à aller le tester parce que c'est vraiment... Ou alors le commander parce que tester, c'est un peu compliqué sauf si vous allez en Amérique. Mais il est juste exceptionnel. Il est très hydratant. Ici, ils disent 16 heures d'hydratation et de senteurs. Et franchement, je les crois parce que franchement, je vous le dis, il reste sur ma peau. Donc voilà, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et j'aimerais trop avoir le reste de la gamme, mais malheureusement, il n'y en a pas ici. Et c'est un peu compliqué d'acheter Surveying en Belgique parce que les frais de porc sont monstres. Donc d'ailleurs, si vous avez une autre astuce pour la Belgique, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous procurer ces produits à petit frais. Notamment frais de porc parce que... Enfin, niveau prix des produits, ça va encore, mais les frais de porc, c'est horrible. Et j'aimerais tellement, tellement avoir le gel douche, le parfum et la bougie. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des petits trucs et astuces pour les trouver. Donc voilà, mais c'est vraiment un de mes plus gros coups de cœur. Donc ensuite, je vais vous parler d'un contour des yeux. Donc c'est un contour des yeux de chez The Body Shop. Ça se présente comme ceci. C'est très très hydratant et très très fluide. Donc c'est vraiment un gel limite... Limite, c'est comme si c'était de l'eau en fait que vous vous donniez à vos yeux. Et ça fait un petit temps maintenant que je l'utilise. Ça doit faire deux semaines, trois semaines. Et j'en suis très très contente. En fait, j'ai pas de problème encore de ride ou autre. Mais j'ai vraiment le dessous de l'œil qui est très très déshydraté et desséché. Et ça me faisait vraiment des petits plis de sécheresse en fait en dessous de l'œil. J'ai demandé un petit peu vers quoi je pouvais me diriger parce que j'avais la gamme vitamine E. Malheureusement, ils avaient plus les contours des yeux. Donc je me suis dirigée vers celle-ci. Donc c'est Fleur de Sureau et c'est un gel contour des yeux sans parfum. Et franchement, ce petit produit, il m'a fait des miracles parce que ma peau est vraiment réhydratée. Je l'utilise tous les soirs avant d'aller dormir. À peindre, je le mets, ma peau a directement tout bu. Donc elle en avait vraiment besoin. Et franchement, c'est vraiment un petit produit que j'apprécie énormément. Donc voilà, plutôt contente d'avoir trouvé quelque chose qui me convienne. Ensuite, un produit encore cocooning. Et c'est ceci. Donc j'ai testé pas mal de produits et d'hôpes saveurs d'enfance. Notamment le guimauve, le caramel et je ne sais plus lequel d'autre. Et celui-ci, c'est définitivement mon préféré. L'odeur de madeleine est juste folle. Franchement, vous avez l'impression que vous prenez une madeleine écrasée et que vous vous lavez avec. Je rigole pas. Toute la salle de bain sans la madeleine, c'est vraiment un produit que j'adore. Et il n'y a pas de mots. Ça sent trop bon. Je le sens, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me laver. Donc j'attends la douche tous les jours avec impatience parce que c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Il est pH neutre. Donc pour la peau, c'est vraiment parfait. Et franchement, si vous ne connaissez pas encore ce que je doute, je vous invite vivant à l'essayer parce que c'est vraiment mon produit préféré de cette gamme-là. C'est une odeur vraiment à tomber. Et en plus, comme c'est l'automne, c'est vraiment parfait. On a juste envie de se laver, de mettre un gros peignoir pour garder de l'odeur sur soi. C'est vraiment un produit que j'adore. Donc voilà, c'est définitivement mon produit préféré de la gamme. Enfin, je n'ai pas encore testé celui à la pomme d'ahour parce qu'à chaque fois que je vais à Auchan, il n'y en a pas. Donc je ne sais pas dire par rapport à celui-là, mais par rapport à tous les autres, c'est vraiment lui qui est au top de ses produits. Même s'ils sont tous très très bien et qu'ils sentent tous très bons. Mais celui-là, c'est vraiment mon préféré. Ensuite, on passe au maquillage. Donc comme je vous l'ai dit, il n'y a vraiment pas énormément de produits. Donc je vais tout d'abord vous reparler de ceci. Donc c'est la Vise 3. Et c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. Parce que les couleurs changent un peu de l'ordinaire. Donc vous avez vraiment pas mal de teintes qui sont parfaites pour l'automne. Notamment tout ce qui est prunes, aubergines, les bleus foncés. Enfin, c'est vraiment une palette pour ce moment-ci, je trouve. Et je l'ai énormément utilisée étant donné que j'ai fait des tutoriels Halloween et que je me suis maquillée tous les jours pour Halloween. Donc j'ai vraiment utilisé cette palette parce que pour tout ce qui est brûlure, c'était vraiment parfait. Vous avez du noir, vous avez du mauve, vous avez du rouge. Et ça faisait vraiment l'effet naturel d'une vraie brûlure. Donc je m'en suis servie tous les jours depuis que je l'ai eu pour mes tutoriels maquillage Halloween. Et pour mes maquillages du jour, tout simplement. Je l'ai encore utilisé aujourd'hui pour mes yeux. C'est un tutoriel que vous aurez très prochainement aussi en vidéo. Donc voilà, je trouve que c'est une palette qui est vraiment pas mal. Je l'ai eu avec les 25%, donc ça vaut vraiment la peine. Vous l'avez à une trentaine d'euros au lieu de 45. Donc c'est vraiment pas mal de profiter des petites offres Sephora. Ensuite, un autre produit qui est un produit pour les yeux. Je ne vous en ai pas encore parlé parce que quand je l'ai reçu, je ne l'ai pas utilisé tout de suite parce que j'en avais d'autres à terminer. C'est le Better Than Sex de Too Faced. Et c'est vraiment un mascara qui pour moi sublime parfaitement mes cils. Ça doit être un des meilleurs aussi que j'ai pu avoir l'occasion de tester. C'est une brosse un peu en effet, enfin en forme de sablier. Et il est vraiment bien. Il allonge vraiment les cils. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais il me fait vraiment un effet très très allongé, très très recourbé. Et je l'apprécie énormément. Petit point négatif, c'est que j'ai tendance à, je ne sais pas pourquoi, mais à plus prendre de temps pour l'appliquer qu'un autre. Donc si vraiment je suis extrêmement en retard, je vais prendre vite un autre à la place. Mais si j'ai le temps de vraiment bien le travailler, c'est celui-ci que je prends. Parce que je le travaille plus qu'un autre. Je trouve que l'effet est vraiment très très impressionnant si vous le travaillez plus et que vous prenez bien le temps de l'appliquer. Donc c'est vers celui-là que je me dirige quand j'ai une soirée ou un événement important ou autre. Par contre, si je suis un peu plus pressée, je vais prendre un autre mascara que je vais mettre à la va-vite. Mais celui-ci, il est franchement vraiment top. Je sais que certaines personnes disent, en ayant testé le format échantillon, qu'il n'est vraiment pas top. Mais apparemment, ce serait un problème dû aux échantillons. Parce que certaines personnes qui ont testé les deux disent que celui-ci est vraiment beaucoup mieux que l'échantillon. Donc si vous avez un mauvais avis par rapport à l'échantillon, je vous invite vivement à quand même essayer celui-ci en format full size. Parce que franchement, c'est un produit qui est vraiment très très bien. Je pense vraiment que ce soit un des mascaras préférés que j'ai pour l'instant. J'avais aussi le Rocket Volume. Je n'ai pas encore testé la version normale, mais j'ai testé la version waterproof pour les vacances qui était vraiment très très bien aussi. Et celui-ci est vraiment exceptionnel aussi. Et dernier produit make-up, c'est un vernis. Donc c'est vraiment pas du tout une teinte automnale. Mais je les ai achetés en vacances et je n'ai pas eu trop l'occasion de les tester pendant les vacances. Donc je les ai testés maintenant. Et déjà, au niveau odeur, c'est vraiment terrible. Parce que vous avez une petite pastille qui est ici que vous pouvez gratter avec des petits bonbons. Donc déjà, le packaging sent très bon. Le produit à l'intérieur sent très bon aussi. Et il est facile d'application. Et il tient très bien. Donc je suis contente d'avoir enfin pu trouver cette marque. C'est les Models Out. Donc c'est la teinte Gumballs. Donc le pinceau se présente comme ceci. Et franchement, c'est des petits produits qui sont vraiment pas mal. Ça sent encore sur mes doigts. Pourtant, ça fait deux jours, je pense, maintenant que je l'ai mis. Donc c'est plutôt agréable quand vous avez les mains près du visage, de sentir cette petite odeur de bonbon. Donc voilà. J'ai quatre teintes. Je regrette un peu de ne pas avoir de teintes automnales. Comme on était en été là-bas, j'étais pourtant déjà au mois de septembre. Mais comme c'était encore bien ensoleillé, j'ai pris des teintes d'été. Et j'ai pas pensé à prévenir l'automne qui arrivait. Donc je suis très déçue parce que je peux pas en trouver par ici. Mais c'est vraiment des vernis que j'apprécie énormément. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos favoris du mois. Ça me ferait plaisir de savoir un peu. Et quels produits vous me conseillez de tester ou autre. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à la partager, mais aussi à vous abonner à mon Instagram et ma page Facebook parce que je suis très présente sur Instagram notamment. C'est toujours le même nom, Natelicious. Et voilà. Je vous y attends avec impatience pour qu'on puisse partager un peu des petites choses ensemble. Et jusqu'à ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Sous-titrage ST' 501